A l'initiative de la Fédération des associations de la diaspora RHDP, un meeting de soutien a été organisé à Paris. Objectif, mobiliser les militants du parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la diaspora française autour des actions d'Alassane Ouattara. Le RHDP, coalition de partis politiques ivoiriens, fondé le 18 mai 2005 et transformé en parti le 16 juillet 2018, se veut en ordre de bataille pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Pour ce rassemblement de Paris, Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre ivoirien Amadou Ghosn Koulibaly, a donc entretenu les militants du RHDP sur la nécessité de rester mobilisés pour un RHDP toujours plus fort. C'est le message de la mobilisation, d'une prise de conscience réelle de la diaspora, de son importance quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous avons la chance d'avoir un homme comme Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte que ce bonheur-là, nous n'ayons pas le perdre à la diaspora. C'est bien de s'approprier ces élections de 2020. Il faut gagner avec un score de 70%. Abou Bakar Bakayoko et Diakite Bakayoko, respectivement président et secrétaire général de la FAD, Fédération des associations de la diaspora RHDP en France, initiatrices de ce rassemblement, sont revenus sur la nécessité pour les militants RHDP France de continuer à soutenir les actions du président Alassane Ouattara. Nous, notre premier objectif, c'est de mobiliser les militants. Mobiliser parce que nous savons qu'en 2010, nous étions plus nombreux à faire les manifestations. Et aujourd'hui, on a senti un relâchement. Et donc, on s'est dit, la nature aurait dû vite. Donc, on a essayé de mobiliser. Et puis, après la mobilisation, c'est des relais quand même, en termes de communication sur les réalisations du chef de l'État et de son gouvernement. Nous appelons tout Ivoirien, épris de paix, d'amour, qui aime la Côte d'Ivoire, à rejoindre le camp du RHDP. Parce qu'avec le RHDP, c'est le progrès économique. Grâce au RHDP, nous avons eu des avancées très très importantes dans tous les secteurs. Grâce au RHDP, nous avons eu près de 2,5 millions d'emplois au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ces chiffres sont vérifiables à tous les niveaux. Auprès du CPC, auprès de l'Ensevatoire pour l'Emploi, auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pour les partisans du président ivoirien présent à ce rassemblement de Paris, Alassane Ouattara est un bâtisseur et homme de vision dont l'action politique se doit d'être soutenue afin de permettre à la Côte d'Ivoire de rester sur la dynamique de développement impulsée depuis 2011. Ouattara est venu à un moment où tout était au rouge en Côte d'Ivoire. Et Ouattara a essayé de tout remettre au vert. Un homme comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Nous avons vu des pays en Afrique, plus de 20 ans après la guerre, sont encore à la traîne. Et le président Ouattara a fait, en moins de 8 ans, il n'y a aucune trace de rébellion, de guerre en Côte d'Ivoire. Mon père était le premier militant du RDR à Yopougou, monsieur Samassi Baba Samassi. Donc je suis sa fille, je suis la politique de mon père et je suis fière de supporter le président Ouattara parce qu'il travaille bien en Côte d'Ivoire et je suis fière. Il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi on le veut. Parce que depuis le départ d'Oufo, moi j'ai pas connu Oufo, mais depuis le départ d'Oufo, on n'a pas eu un autre président comme Ado. Il travaille. Dire à notre président qu'il a tout le soutien de la diaspora. Nous sommes tous unanimes pour faire bloc autour de notre fétiche. Les militants de la diaspora française veulent donc être en première ligne de cette victoire du RHDP. Pour Abu Bakayoko, tous les militants RHDP France devront se tenir prêts afin de jouer leur partition pour la victoire du parti d'Alassane Ouattara et de ses alliés en Côte d'Ivoire.